Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 22 au 28 avril 2024. Allez, de quel signe va-t-il s'agir ? Eh bien c'est au tour de nos scorpions, bienvenue à vous mes scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, pour débuter comme d'habitude un petit message avec l'oracle de la lunologie, on va aller voir qu'est-ce que la lune souhaite conseiller à mes scorpions pour cette période du 22 au 28 avril 2024. Ça reste des guidances collectives et non personnelles, prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous, si ce n'est pas le cas c'est tout simplement que ce message ne vous concerne pas, donc je vous conseille d'aller voir votre ascendance sur tout passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire de Vénus pour des compléments d'information. Allez, un message s'il vous plaît pour nos scorpions. Alors, on vous dit amis scorpions, méditez et contempler. Donc là, on vous suggère de méditer les amis, de prendre du temps pour méditer, pour pouvoir contempler le résultat. Et en dos de deck, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bien. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance financière et matérielle, tout ce qui touche aux finances. Allez, pour nos scorpions, finances et matérielles. Pour cette période du 22 au 28 avril 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau matériel et financier, les amis ? On va prendre nos scorpions du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous allez bien mes petits scorpions, scorpionnes. Bon, on a une situation qui est pénible. Ok, avec la croix, nous avons les jardins. Nous avons la carte de la tour. Nous avons l'alliance. Nous avons l'enfant. Alors, j'en ai deux pour vous lui sortir. J'ai le chien. Le soleil. Les poissons. Et nous avons la carte de la maison. Et en dos de deck, nous avons la carte du consultant. Donc, il peut représenter un homme. Ok. On me parle d'un choix, d'une décision concernant un homme pour un consultant. Ça peut me dire aussi que là, il est temps de prendre une direction. Il est temps de passer à l'action pour d'autres. Alors, effectivement, on me dit qu'il y a une situation pénible. Alors, ça peut être par rapport à un ami, une amie ou une personne de confiance. Ok. On nous parle bien de finance, du côté financier. Ça peut me parler d'une somme d'argent par rapport à une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. Donc, quelque chose de pénible. Peut-être que vous habitez en colocation, d'accord ? Avec un ami, une amie, pour certains d'entre vous. Mais on me parle que la situation, elle est pénible. Et là, il est question, justement, pour vous, d'un accord, d'une signature pour ce nouveau lieu d'habitation, j'entends. La carte Desjardins me parle de rassemblement, me parle de communication aussi. Donc, est-ce qu'il y a eu récemment des communications, un entretien avec une banque, une agence immobilière ? Pourquoi pas ? Puisque là, on est sur une nouvelle maison, pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que là, il a été question, justement, de communiquer, pour pouvoir sortir de cette situation pénible. Ça me parle aussi que, voilà, vous êtes peut-être plusieurs à habiter sous le même toit, parce que la carte Desjardins nous parle de rassemblement. Et c'est pénible pour vous. Alors, les amis, on me parle de signature, d'accord, de la part d'une administration. Donc, je vous disais, ça peut être, alors, une agence immobilière, ça peut être une banque, ça peut être un organisme de crédit. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, on me parle d'une administration, d'accord. On me parle de quelque chose de positif par rapport aux finances, ok ? Il est question pour vous, justement, de retrouver du positif, ça me parle de succès, de triomphe, pardon, excusez-moi, par rapport à une administration pour un nouveau lieu d'habitation, ok ? Alors, si ça ne vous parle pas pour une maison, ça peut nous parler aussi de sécurité, puisque la maison nous parle de sécurité, hein, nous parle d'une certaine sécurité au foyer. Donc, moi, on me dit qu'au niveau des finances, soit il est question d'une nouvelle maison, soit il est question d'une nouvelle sécurité, hein. Alors, pour moi, c'est positif, hein, pour moi, c'est positif, hein. On me dit aussi que par rapport à une personne de confiance, moi, j'ai, pour certains d'entre vous, j'ai des signatures, j'ai, euh, 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 nouvelle signature, nouvel engagement, j'entends. ça peut me parler d'une situation pénible par rapport à un rassemblement pour une nouvelle union ça peut être un mariage aussi pour d'autres j'ai plusieurs messages là quoi qu'il en soit on me parle d'une nouvelle sécurité financière par rapport à des accords par rapport à des signatures ouais on me parle d'une nouvelle direction pour un homme il a été question de communication de discussion par rapport à une relation sentimentale bon on me parle de blocage d'obstacles de doutes d'incertitudes pour un nouveau départ j'entends ou pour un voyage on me parle de nouvelles par rapport à une somme d'argent ou un gros achat ça peut être l'achat d'une maison on me dit que c'est une solution pour vous qui va vous permettre de retrouver une stabilité alors on va aller voir qu'est-ce que l'on a pour conclure allez en conclusion pour nos scorpions s'il vous plaît en conclusion pour nos scorpions qui se trouvent dans cette situation nous avons la carte de l'étoile donc là on me dit que vous êtes protégé vous êtes guidé on me dit que vous pourrez faire confiance à votre bonne étoile malgré les doutes et les incertitudes d'accord allez qu'est-ce qu'on a d'autre en conclusion s'il vous plaît on a l'hélice donc là on me parle d'une officialisation il y a quelque chose qui va s'officialiser vous voyez qui va vous permettre une amélioration un accroissement de la situation allez qu'est-ce qu'on a d'autre ouais on a la lettre donc des nouvelles des nouvelles qui arrivent on l'a deux fois avec le cavalier par rapport à une somme d'argent d'accord soit des nouvelles par rapport à une somme d'argent si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent par rapport à une maison on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette somme d'argent j'ai l'impression que c'est des nouvelles par courrier j'entends ouais on a la libération il y a du stress, de l'anxiété mais il y a une libération allez c'est quoi ces nouvelles là allez pour finir s'il vous plaît une dernière j'ai la carte du renard ouais c'est par rapport à un choix professionnel peut-être que il est question d'une nouvelle maison d'un nouveau lieu d'habitation par rapport à un choix professionnel bon il y a des nouvelles qui vont arriver il y a des nouvelles qui arrivent là les amis et pour moi c'est positif pour moi c'est positif donc c'est pour ça qu'on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver superbe des nouvelles positives et pour moi vous voyez ça fait suite à un choix professionnel mais ça concerne bien les finances concernant une nouvelle maison donc signature accord positif superbe les amis je range les cartes on se retrouve pour le domaine professionnel allez on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir le domaine professionnel et les activités cette fois-ci pour vous les scorpions le scorpion signe solaire ascendant lunaire ou vénus allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période du 22 au 28 april 2024 que vous soyez en activité dans l'attente d'une signature de contrat en recherche d'emploi que vous soyez retraité dans l'attente de pouvoir prendre la retraite allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire les amis allez 22 au 28 avril pour nos scorpions on a le verdict l'enfant la sexualité la fécondité la correspondance l'amitié l'amour la séparation les compromis la clairvoyance et en dos de deck nous avons la carte des rêves il y a un verdict qui arrive pour vous là les amis alors on peut me dire qu'effectivement il a été question de faire des compromis des négociations de trouver un accord concernant un enfant ou des nouveaux projets donc en rapport avec un enfant ou des enfants ou alors si ça ne vous parle pas d'enfants ça peut nous parler de nouveaux projets on me dit qu'il a été question de trouver un accord avec une personne de confiance une personne loyale on me dit aussi que ces compromis c'était pour retrouver une certaine confiance une certaine loyauté une certaine intégrité ok on me dit aussi que il est question d'un enfant à venir on l'a deux fois ok si ça ne vous parle pas d'enfants ça nous parle en tout cas de projets en gestation je peux nous parler qu'il y a du nouveau là concernant soit un enfant à venir soit des projets en gestation ok on me parle qu'il a peut-être été question de confiance peut-être que il a fallu faire des compromis pour retrouver une certaine confiance parce que vous étiez en séparation vous voyez moi ça me parle de compromis de trouver un accord par rapport à une séparation on me dit que il y a une question pour vous de retrouver les plaisirs avec le verdict qui arrive ce verdict va vous permettre de retrouver les plaisirs et on me parle bien d'une correspondance qui va enfin pouvoir faire la lumière sur cette situation problématique d'accord là la clairvoyance c'est vous allez enfin enfin y voir clair moi j'aime bien vous dire que vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel d'accord donc il y a de la correspondance par rapport à un accord là qui va arriver pour vous et il était question de faire des compromis par rapport à une séparation par rapport à une séparation et c'est pour ça qu'on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver là bon je vais pas les remettre dans le jeu mais vous voyez j'ai le retard il y a quelque chose qui a pris du retard on me parle d'accusation par rapport à un couple donc encore une fois votre situation sentimentale est liée à votre professionnel à vos activités ok donc on me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard vous avez été dans l'accusation là par rapport à votre couple allez voir vos autres signes les amis pour avoir des compléments d'informations allez en conclusion s'il vous plaît qu'est-ce que l'on peut dire à nos petits scorpions en conclusion on me parle de la loi donc là on me parle de retrouver un équilibre de retrouver oui les choses vont s'équilibrer là parce que là vous êtes en période de chance d'accord en tout cas c'est une opportunité qui s'est présentée à vous de pouvoir rééquilibrer les choses allez qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça pour nos scorpions s'il vous plaît le retard bon vous voyez il y a quelque chose qui a pris du retard oui il était question de retrouver un équilibre on me parle de retard après peut-être qu'il y a eu du retard par rapport à des papiers qui devaient être signés au niveau de la loi vous voyez ce que je veux dire mais vous voyez on me dit il y a du retard ça a pris du retard mais on a l'évolution superbe ouais allez qu'est-ce que l'on a d'autre s'il vous plaît pour conclure l'hérédité bon ça me parle de alors pour d'autres ça peut me parler que vous avez peut-être hérité ça peut me parler que là vous avez peut-être hérité sinon ça peut me dire qu'il y a quelque chose qui a pris du retard l'hérédité l'hérédité ça peut nous parler aussi de votre descendance je vous parlais d'enfant tout à l'heure ouais on me dit que vous avez été dans la culpabilité soit vous soit on on vous a fait culpabiliser j'entends ouais par rapport à la maison par rapport au foyer mais j'ai le retour le retour aux sources j'ai le retour aux sources pour vous allez qu'est-ce qu'on a d'autre une dernière je suis curieuse j'en rajoute toujours ah bah j'ai la culpabilité qui ressort ah d'accord bon alors soit vous avez culpabilisé par rapport à des activités à l'étranger soit on vous a fait culpabiliser parce que peut-être je sais pas vous étiez on parlait de séparation peut-être que vous étiez obligé d'aller de partir à l'étranger pour votre travail ou vos activités voyez comme ça vous parle en tout cas les amis il y a de la correspondance qui arrive pour vous là c'est l'accord c'est l'accord qui arrive d'accord superbe enfin tout va s'éclairer pour vous enfin les amis dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous allez je range les cartes on se retrouve pour le domaine sentimental allez mes petits scorpions on continue pour le domaine sentimental relationnel alors que vous soyez en couple célibataire en temps de pause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation du 22 au 28 avril 2024 qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis scorpions signe solaire ascendant lumière ou vénus oh j'en ai une qui s'est retourné la dépendance vous êtes dans la dépendance affective les amis on verra si elle ressort alors au centre de votre jeu nous avons la carte mineure ce n'est pas très important alors qu'est-ce qui n'est pas très important s'il vous plaît voyage au pays des souvenirs bon il y a quelque chose qui n'est pas très important on me parle quand même du passé on a l'inconstance tu dois réagir dès aujourd'hui on a le consultant le temps l'illusion l'évolution la belle famille les petits extra et en dos de deck nous avons la carte des secrets et du break ok bon alors on me parle de la belle famille les amis la belle famille certes ça peut être votre belle famille peut-être que vous avez été dans l'illusion la supercherie et les mensonges par rapport à votre belle famille ce qui vous plonge dans l'inconstance d'accord si ça ne vous parle pas au niveau de votre belle famille ça peut nous parler que peut-être vous êtes peut-être un couple d'un certain âge d'accord ça me parle d'inconstance parce que on me parle d'illusion d'illusion de supercherie et de mensonge j'ai une troisième option les amis ça peut me dire que là peut-être que vous manquez de maturité ou que l'un d'entre vous manque de maturité d'accord ça peut être ça aussi en tout cas on nous parle bien de supercherie de mensonge d'illusion de toute façon on le voit on a les secrets là donc on me parle d'inconstance par rapport à un homme ou on peut me parler d'inconstance pour un consultant d'accord on me dit que effectivement vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs vous êtes beaucoup dans le passé là mais en même temps vous vous dites qu'il y a quelque chose qui n'est pas très important bon on a la carte tout à l'heure qui est ressortie vous vous rappelez de la dépendance je vous ai parlé que vous étiez dans la dépendance affective alors peut-être qu'en fait cette supercherie ces mensonges parce qu'on voit qu'il y a eu on me parle bien quand même de liaison extra-conjugale peut-être que vous vous dites finalement c'était pas très important parce que vous êtes focus sur le passé ok on me parle d'évolution donc il est question d'une évolution là pour vous soit une évolution par rapport à la belle famille soit une évolution par rapport au fait de faire preuve de maturité d'accord en tout cas on me dit que vous devez réagir réagir dès aujourd'hui mais là voilà on me dit que vous ce que vous voulez c'est une évolution vous avez été dans l'illusion la supercherie on parle d'un consultant ou par rapport à un homme qu'il est question d'une évolution on vous dit on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui pour sortir de l'inconstance ok par rapport à cette liaison extra-conjugale mais moi ça me parle d'attente de temps de report donc là il y a quelque chose qui va être reporté on me parle bien de secret on me dit que vous êtes dans un break dans un temps de pause dans la relation on me parle d'aller-retour alors les allers-retours c'est les hauts les bas dans la relation mais c'est aussi je m'en vais je reviens je m'en vais je reviens vous voyez les allers-retours on me dit que vous allez avoir un déclic on me parle de lucidité quand même que tout va s'éclairer pour vous on me dit que vous avez besoin de savoir certaines choses vous allez être dans l'espionnage là parce que il va être question de faire la lumière en fait et pour ça vous allez avoir besoin de savoir de savoir des choses ok ouais on parle de déséquilibre qui va être question de regarder une vérité en face par rapport à des blocages alors en conclusion pour conclure s'il vous plaît qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus pour nos amis scorpions qui se trouvent dans cette situation on a la dépendance qui ressort voyez comme quoi je vous parlais de dépendance affective elle était sortie tout à l'heure quand je brassais les cartes et voyez elle ressort dans le jeu donc là oui vous êtes dans la dépendance affective les amis alors soit il est question de dépendance affective c'est-à-dire que vous avez vos sentiments sont tellement forts pour l'autre personne que vous n'arrivez pas à passer un cap vous vous accrochez mais ça peut parler aussi d'une dépendance peut-être aussi financière peut-être peut-être que vous dépendez de cette autre personne au niveau financier et matériel c'est possible aussi en tout cas voyez on me dit que cette dépendance que vous avez pour l'autre personne ça crée un déséquilibre dans votre vie dans votre état d'esprit allez qu'est-ce qu'on a avec la dépendance s'il vous plaît pour nos scorpions tout c'est clair voyez on a la lucidité il va y avoir un déclic là par rapport à cette dépendance que vous avez il va y avoir un déclic ouais alors je pense que vous allez vous rendre compte soit vous allez vous rendre compte que vous n'avez que de l'amitié finalement pour cette personne soit vous allez vous rendre compte que l'autre personne n'avait que de l'amitié pour vous en tout cas il y a un déclic qui va s'opérer là pour vous voir allez s'il vous plaît le remède il va être question de trouver une solution il va être question de trouver une solution pour retrouver des bases solides de la stabilité dans votre vie ouais et le bien-être derrière ouais moi ça me parle bon d'accord ok bon moi je pense que il va être question pour vous de trouver une solution un remède pour retrouver une stabilité un ancrage afin de retrouver du bien-être moi ça me parle d'un nouveau départ d'une nouvelle vie voire d'un déménagement moi pour moi vous allez prendre de la distance par rapport à la distance qui vous sépare vous me dites les amis en commentaire si cela résonne pour vous allez on va on va vraiment conclure avec un petit message de l'oracle la réponse est là donc les amis quelle que soit la réponse qu'on vous délivre vous avez votre libre arbitre ça je tiens vraiment à le préciser les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire vous êtes libre de vos choix bien entendu allez qu'est-ce que l'oracle vous conseille les amis qu'est-ce que l'oracle vous conseille tu penses trop alors regardez alors c'est pas une chouette c'est un hibou je crois de toute façon je vais aller vous lire le petit résumé le hibou vous dit que vous pensez trop allez page 37 trop de choses dans la tête en même temps trop d'émotions trop de pensées qui partent dans tous les sens trop de questions trop de sensibilité trop d'énergie trop d'activité si tu réfléchis trop longtemps tu pourrais ne jamais passer à l'action ou t'enfermer dans un état d'anxiété lorsque tu te sens dépassé par tes pensées prends le temps de te détendre et de les analyser débloque les choses une à une là on vous dit que il y a trop de choses qui créent de l'émotionnel chez vous trop trop de pensées qui se bousculent dans votre tête vous vous posez trop de questions et le problème c'est que ça vous fait dépenser beaucoup trop d'énergie donc on vous dit que pour débloquer les choses une à une il va falloir prendre le temps de vous détendre et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille de méditer les amis bien je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message allez dernier message avec l'oracle des fées de Karen Kay qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous dire à Miss Scorpion bon je vais prendre celle-ci waouh vous avez la fée de la manifestation les amis intention pure regardez-moi cette jolie fée pour vous mes scorpions elle est juste magnifique la fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse faites se manifester ce que désire votre coeur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous donc là on vous demande vraiment de faire manifester vos souhaits mais par rapport à ce que désire vraiment votre coeur magnifique 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 bien amis scorpions merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci aussi de partager de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances sont raisonnées pour vous merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et que vous avez aimé la vidéo et puis pour tous ceux qui me sont fidèles gratitude les amis vraiment merci du fond du coeur pour votre bienveillance à mon égard votre fidélité et le soutien à ma chaîne on se retrouve très bientôt à Miss Corpion pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches soyez dans l'amour le partage la bienveillance c'est très important moi je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye